Amen, Jésus, Amen, 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 Amen à l'église, c'est ça ? Asseyez-vous, asseyez-vous. Qui est-ce qui ne parle pas français ? Qui est-ce qui ne comprend pas le français ? Qui est-ce qui ne comprend pas le français ? Qui est-ce qui ne comprend pas le français ? Il n'y a que vous. Amen, Amen, Amen. Je remercie l'hôte de cette maison, je remercie Maman Jocelyne de tout mon cœur, je remercie son mari Bernard, papa Bernard, merci de nous accueillir, merci le fils, merci la des filles, merci beaucoup. Merci Mme Germaine d'être avec nous. Merci Pastor Le Niel d'être là également. Merci Seigneur car c'est notre promikute, grand de grâce Ici en directeur. exporting de la Vigée. Amen. Le Saint-Esprit a l'honneur dans les cultes de Mont-de-Grâce. C'est le Saint-Esprit qui guide le culte, ce n'est pas l'homme, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le premier culte de Mont-de-Grâce. Aujourd'hui, c'est notre premier culte et je remercie effectivement Maud Germain d'avoir apporté la technique, parce qu'on est venu sans même la technique. C'est Androane Zangan, qui a suivi le ministère de Mont-de-Grâce et de Mont-de-Grâce, et je m'appelle Maud Germain d'avoir apporté la technique à l'étranger. On va revenir sur les fondamentaux. Je vais vous approcher un petit peu, il y a des places devant. C'est important qu'on soit proches. Désolé pour les groupes parasites. Aujourd'hui, on revient sur les fondamentaux et Jésus, c'est votre socle. Jésus nous donne une parole sage. Il nous dit que si tu bâtis ta maison sur le sable et que la tempête vient, alors ta maison va s'effondrer. Donc, aujourd'hui, on revient sur le sol qu'il soit solide. est-ce que la parole de dieu te dit que le peuple périte par manque de connaissance et on a besoin de la connaissance de christ en nous on est dans genèse 1 si vous avez la parole de dieu c'est le premier chapitre du premier livre de la parole de dieu le verset 26 c'est le site de l'homme qui est en n'a pas de nombrou l'homme et il va en n'a pas de nombrou l'homme on est dans la partie on est dans la partie on est dans la partie Je vous remercie, et je vous remercie, Je vous remercie, et je vous remercie, Je vous remercie, et vous remercie, et je vous remercie, et je vous remercie. Dieu n'a pas dit « Fais l'homme à ton image ». Dieu s'est dit en lui-même « Faisons l'homme à notre image ». Le mot qui se cache derrière Dieu, c'est une multiplicité de un Dieu. C'est très compliqué à comprendre. Pour autant, dès Genèse 1, on entend parler du Père et on entend parler de celui qui se dit « Faisons l'homme à notre image ». C'est compliqué, mais Dieu se dit en lui-même « Créons l'homme à notre ressemblance ». La ressemblance de Dieu, c'est Jésus. Dieu est esprit. Ceux qui adorent Dieu adorent en esprit et en vérité. C'est compliqué, mais Dieu se dit en lui-même « Faisons l'homme à notre ressemblance ». Mais Dieu-esprit se dit en lui-même « Faisons l'homme à notre ressemblance ». Donc Dieu-esprit se dit en lui-même « Faisons l'homme à notre ressemblance ». Et il nous demande de dominer, pas d'écraser, mais de dominer sur toutes les espèces. Le problème qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas qu'on est fait à l'image de Dieu. Donc Dieu crée Adam et il tire Ève de Adam, il les crée à son image et il leur demande de se multiplier. L'idée c'est que vous connaissez la suite. Ève a été séduite. Adam est tombé dans le péché. Ils ont sorti du jardin à l'aide. Donc nous étions à l'image de Jésus. Nous dominions sur toute espèce et nous avons été séduits par le mauvais enseignement du diable. Ce qui s'est passé en descendant d'Éden, c'est que je suis tombé loin de la présence de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et quand j'étais en communion avec mon Dieu, je parlais d'esprit à esprit. Je suis tombé sur terre et le diable est le prince de la terre. Et depuis qu'on est sur terre, on n'a plus de liaison avec Dieu. On est sur terre et le prince de ce monde, c'est Satan. Est-ce que vous pensez que la maladie vient de Dieu ? Est-ce que vous pensez que la dépression vient de Dieu ? Est-ce que vous pensez que Dieu souhaite la souffrance de son peuple ? Dieu ne veut que ton cœur. Dieu ne veut que ton cœur et ne peut pas s'imposer à ton cœur. Amen. Donc, dans le plan de Dieu, Dieu s'est réconcilié avec lui-même. Dieu a réconcilié sa création avec le Créateur. Il a envoyé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la réconciliation de Dieu avec ses enfants. Et Jésus-Christ est la réconciliation. Jésus est venu, et Jésus a porté le péché. Et Jésus-Christ est la réconciliation de Dieu avec ses enfants. Amen. Et en fait, ce qu'a fait Jésus, c'est qu'il nous a permis de rentrer à nouveau en relation personnelle avec Dieu. Lorsqu'on le reconnaît, Jésus-Christ, une fois dans notre vie, alors on reçoit automatiquement le Saint-Esprit. Ce qui avait été volé par le diable en Éden a été récupéré par Jésus. Amen. Vous croyez en ça? Amen. Amen, amen. Pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes beaucoup à croire au Christ, mais ne pas comprendre qui nous sommes. Donc je vais vous expliquer comment nous sommes. Nous sommes une âme et un corps et un esprit. On va y arriver. Vous allez repartir de l'âge et vous allez comprendre quelque chose. Jésus, qui est la parole, qui est la Bible, est très dur avec l'esprit de l'homme. Parce que Jésus parle d'un esprit animal. Un animal, il se lève le matin, il se dit, tiens, j'ai faim, je vais chercher à manger, il se dit, tiens, j'ai envie d'avoir des enfants, il se trouve une copine, il se dit, tiens, il faut que j'aille dormir, il se trouve un terrier, et comme ça tous les jours. Vous avez déjà vu un chien ? Vous avez déjà vu un chien prier ? Seigneur chien, je te remercie, je te remets ma journée. Non, le chien peut vivre sans Dieu. Et l'homme peut vivre sans Dieu. C'est pour ça que l'homme qui ne reconnaît pas Dieu est livré à lui-même. Mais le désir de Dieu, c'est que chaque être humain lui donne son cœur, volontairement. Et lorsque tu prends conscience que tout ce qui a été créé, c'est pour que tu domines dessus, que tout ce qui a été créé par Dieu, c'est pour toi, pour que tu vives. Alors tu penses à reconnaître, tu penses à remercier Dieu. Tout ce qui a créé Dieu, il l'a créé une fois. Et nous, au lieu de vivre en reconnaissant que Dieu a tout créé pour nous, on vit en utilisant tout sans reconnaître Dieu. Donc on est un esprit, une âme et un corps. Un esprit animal, on a faim, on a soif, on a besoin de dormir. Une âme qui fait qu'on se rappelle quand on était petit, qui fait qu'on a peut-être des souffrances qui ne sont pas réglées, on a de l'intelligence qui nous permet d'avoir plus d'argent par nous-mêmes. Des choses comme ça. Et notre corps. Et Jésus est venu. Et Jésus, quand tu le reconnais, tu reçois l'esprit de Dieu en toi. Et ça ne change rien, ni à ton âme, ni à ton corps. Pourquoi ? Parce que ton âme est toujours tournée vers ton corps. Et ça ne change rien, ni à ton âme, ni à ton âme, ni à ton âme, ni à ton âme. Ton âme, c'est tout ce que tu peux sentir, toucher, voir. Tout ça, c'est ton âme. Et comme tu marches avec tes sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, tout ça, ça fait que tu marches avec les yeux et pas avec l'esprit. C'est pour ça que Jésus te dit, aspirez d'abord au royaume des cieux et sa justice. Mais notre âme a tellement l'habitude de regarder vers la terre, elle oublie qu'il existe un Dieu. C'est comme si on avait une casquette. Et nous, c'est comme si on avait une casquette. Vous voyez ? On a une casquette. Cette casquette ne nous fait regarder que sur la terre. Cette casquette ne fait que nous regarder avec ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on pense, ce que l'on croit dans notre tête, notre intelligence. Et Jésus, quand tu le reconnais, tu as l'esprit de Dieu en toi. Un énorme esprit, énorme, un énorme esprit. Plus grand que ça. Un énorme esprit, une petite âme et un corps ridiculeux. Il y a un combat en nous. Notre âme ne veut pas reconnaître l'esprit de Dieu en nous. Ton âme te dit marche avec ton corps, marche avec tes yeux, marche avec tes perceptions, marche avec tes sensations, marche avec tes émotions. Et l'esprit de Dieu te dit lâche prise. Tu es mon enfant bien-aimé et les plans que j'ai pour toi sont des plans de bonheur et non de malheur. Et c'est tout le problème qu'on a à nous, c'est qu'on n'accepte pas la vie de l'esprit. On n'accepte pas de reconnaître que tout est absolument spirituel avant d'être terrestre. On n'a dit pas. On n'a dit pas, on n'a dit pas, on n'a dit pas. On n'a dit pas. Je vous remercie. Donc, notre âme doit être soumise à l'Esprit de Dieu. Mais ça, ça ne peut pas venir de Dieu. Ça doit venir de toi. Parce que le Seigneur n'a aucune autorité sur toi parce qu'il t'aime. Le Seigneur te donne l'onde de lui donner ton cœur. Mais le Seigneur ne peut jamais s'imposer à ton cœur. Le Seigneur ne peut jamais s'imposer à ta pensée. Et le Seigneur s'imposer dans ton corps. Le Seigneur te frappe de maladie. Le Seigneur te frappe d'un esprit de jalousie. Et comme ton âme, elle est plus sensible à l'Esprit de cette terre que l'Esprit de Dieu, tu rentres dans le plan du Diable d'Ontage. Et nous, on a tendance à marcher par notre propre volonté. Et quand ça va mal, alors on crie à Dieu. Alors que Jésus te demande d'être le centre de toutes tes décisions. Le centre de tout ce que tu veux entreprendre. C'est par lui que ça doit passer et c'est en toi. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Et on se retrouve à dire « si Dieu veut ». Parce qu'on n'est pas certain. Puisqu'on hésite entre notre volonté et la volonté de Dieu dans notre vie. Mais la volonté de Dieu est inscrite dans Genèse 1. Elle est que tu te multiplies. Elle est que tu domines sur cette terre. Jésus a des plans de bonheur et non de malheur pour toi. Jésus t'a béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Mais ton corps, parfois, quand tu ne sais pas qui tu es, est soumis à l'Esprit de ce monde. C'est pour ça que tu es malade. Mais tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et quand tu prends conscience que tu as l'Esprit de Dieu, il y a un alignement entre l'Esprit de Dieu, ton âme et ton corps. Parce qu'à la croix, Jésus a tout accompli. Et à la croix, Jésus a tout récupéré, ce que le diable nous a dévolué. Et lorsque tu prends conscience qu'à la croix, tout a été réglé, alors tu marches en nouveauté de vie. Marcher en nouveauté de vie, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Christ n'est pas malade. Et Christ, il est venu pour servir. La volonté du diable dans ta vie, c'est que tu te serves et que tu emmagasines. Comme l'Esprit animal, donne-moi plus d'argent, donne-moi plus de renourir, donne-moi plus de femmes, donne-moi plus de bébés. L'Esprit de Dieu, au contraire, te fera tourner ton regard sur ton prochain. Lorsque tu prends conscience que Christ est en toi, que tout a été accompli à la croix, alors tu peux faire comme Christ te fait. Et cela ne peut pas venir de Dieu, cela ne doit venir que de toi. C'est à toi d'incliner ton cœur vers Jésus. Jésus a dit qu'il était préférable pour nous qu'il s'en aille afin qu'on reçoive le Saint-Esprit. Et l'Esprit, le Phanaymas, l'Esprit de Dieu, c'est le seul lien entre nous. Lorsque tu ne prends pas conscience qu'il y a le Saint-Esprit en toi, c'est toi qui parles à Jésus. Mais Jésus veut son Saint-Esprit. Quand tu prends conscience que tu n'as plus un esprit animal, mais que tu as l'Esprit de Dieu en toi, alors tu peux rentrer en communication avec Dieu. C'est pour cela qu'on vous enseigne, parce que ce qui semble être la finalité de toutes les religions, à force d'efforts, à force de sanctification, à force de devenir diacre, ancien, évêque, archevêque, etc., à force on va devenir saint. Alors que ta relation avec Dieu te rend saint dès le jour où tu le reconnais à la croix. C'est la ligne de départ en Jésus-Christ. Donc, tu dois comprendre en toi-même que tu es saint. Je suis saint. Je suis saint parce que rempli du Saint-Esprit. Je suis saint et je peux rentrer en relation avec Dieu. Par le Saint-Esprit, je peux parler à mon Dieu. Et parce que je suis saint, la maladie n'a plus de pouvoir sur ma vie. Amen. Amen. C'est le socle. Si tu n'as pas ce socle dans ta vie, alors le diable va venir te manger. Le diable rôde comme un lion rougissant. Comme un lion rougissant, mais il n'est pas un lion rougissant. Tu crois que c'est un lion rougissant parce que tu marches selon l'esprit du monde. Mais lorsque tu sais que tu es rempli du Saint-Esprit, tu vois un chaton. Et il peut rôder comme un chaton rougissant. Ça prévise. Amen. Amen. C'est la ligne de départ. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es plus enfant du diable. Tu peux rentrer en relation avec Dieu. Et tu peux te dessacher du diable. La maladie n'a pas de pouvoir dans ta vie. Les mauvais esprits n'ont pas de pouvoir dans ta vie. Les biens hérédités à transmission des parents et des grands-parents n'ont pas de pouvoir dans ta vie. Parce que tu as été conçu, tu as été bâti, tu as été fabriqué à l'image de Jésus. Genèse 1. On a juste lu Genèse 1. Après cela, le Seigneur a dit, Dieu vous bénit. Après cela, le Seigneur vous dit, soyez fécond. Ça veut dire transmettre. Parce que le Seigneur a pour toi, je le redis trois fois, des plans de bonheur et non de malheur afin que tu le serves. Donc, rentre dans le plan merveilleux de Dieu dans ta vie. Incline ton coeur à Jésus. Reconnais que tu es son enfant bien-aimé. Reconnais que tu es rempli du Saint. Parle à ton papa. Et dis-lui, enseigne-moi. Et dis-lui, révèle-moi qui je suis. Afin de ne plus être aveugé par l'esprit de ce monde. Prends ta casquette. Afin d'inspirer à ce qu'il y a du Seigneur. Amen. Dieu ne peut pas te l'entendre. Elle doit venir. Je dois dire tous mes mauvais enseignements, je les écrase. Mon Seigneur s'est bâti à la croix. Il y a un tout petit peu de plan. Qui veut qu'on ait un tout petit peu de plan ? Un tout petit peu de plan. Un tout petit peu de plan. Adam n'avait pas le visage. Il était seul. Et lorsque Adam a lâché prise. Parce qu'Adam a lâché prise, Jésus est venu et a pris de son côté, pas de sa côte, de son côté, Eve. Du côté, pas de la côte. Et Jésus, à la croix, on lui a transpercé le côté. Et il a perdu tout son sang. Et du côté de Jésus-Christ. Et née l'épouse de Jésus-Christ. Nous sommes la Eve du second Adam. Nous sommes le vis-à-vis de Jésus sur terre. Nous sommes la continuité du ministère du Saint-Esprit sur terre. Le diable ne veut pas que tu comprennes ça. La religion ne te fera jamais. Acceptez ça. Mais en toi, il y a la vérité. Le Saint-Esprit en toi atteste à ton esprit que c'est la vérité. Tu es né du côté de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, tu as une grande valeur aux yeux de Jésus. Tu es son épouse bien-aimée. Comme Eve était la bien-aimée de Adam. Tu es la bien-aimée de Jésus. Et il t'a roi pour que tu accomplisses ce que lui a accompli. Adam et Eve allaient et accomplissaient ce qu'on leur a demandé de faire. J'ai une bonne nouvelle, Jésus est vivant. Et tu es son épouse et tu es vivante. Et avec Jésus main dans la main, tu peux dominer sur toutes les espèces de son monde. C'est ce à quel on est tous appelés. C'est ce à quel on est tous appelés. Alors, Mitu, qui est bon ? Amen. 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 Amen, ça veut dire c'est la vérité. Amen. Amen. Quand tu dis Amen, il y a quelque chose qui se passe dans le ciel et qui descend sur terre. Amen. Amen. Amen de tout ton cœur, le cœur de Dieu se réjouit et il se passe quelque chose entre le ciel et la terre. Je suis rempli du Saint-Esprit. Amen. 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 Je suis sorti du côté de Jésus-Christ. Je suis l'épouse de Christ. Avec Jésus, on va se multiplier. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501